Musique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'AutoLégende. Aujourd'hui nous sommes dans un garage, ça tombe bien, on va par les voitures et on va aller à la rencontre de Sébastien, un grand passionné. On va tout de suite voir ce qu'il va nous présenter. Coucou Angélique, ça va ? Salut, je t'appelle Seb. Oui, pas de souci. Dis-moi, on est où ? On est chez toi ? On est sur ton lieu de travail ? On est chez moi et sur mon lieu de travail. Ah, chez toi et sur ton lieu de travail. Voilà, tout à fait. D'accord, mais écoute, ça a l'air sympa, je vois plein de jolies choses, je vois de gros tableaux, tu as de jolis tableaux. Tu as une belle petite collection de voitures là aussi. Oui, tout à fait. Je vois bien Porsche, c'est sympa. C'est ma passion, je lis un peu ma passion avec le travail en fait. Ah, de toute façon, j'ai vu, on est dans un garage, donc ça a l'air d'être lié. Effectivement, tu as des volants aussi. Qu'est-ce que c'est ? Tu fais des simulations ? Non, je fais de l'aménagement pour faire soin de mobilité réduite dans les voitures. D'accord. Et donc, la restauration de vieilles Porsche, vieilles Cox. Ah, donc on va peut-être voir une Porsche alors ? Oui, je vais te montrer tout ça. Ah ben écoute, vas-y, je te suis. Bon Seb, il y a plein de jolies choses à voir dans ton garage là. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un van ? Tu surfes ? Non, je ne surf pas. Tu surfais ? Je ne surf pas. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, tu es parti en vacances avec ? Voilà, je pars de temps en temps, soit avec des copains, soit avec ma femme, on part en vacances avec. Et donc, c'est toi qui l'a restauré ? Je l'ai restauré entièrement, je l'ai acheté il y a 6 ans, à peu près 6-7 ans, et j'ai mis à peu près un an, un an et demi de restauration. Très joli les coccinelles aussi. Tout ça, c'est à toi ? Non, ça c'est à des clients. Celle-là, elle est en cours de restauration, elle est quasiment finie. Voilà, que je restaure pour des clients. Celle-ci, elle est en révision, celle-là, elle est en fin de restauration. Oui. Et la bleu-vert vient de rentrer, on a commencé à la démonter pour la restaurer. C'est une jolie couleur, tu vas garder ce bleu-vert comme ça ? Oui, en fait, on va toute la polir, parce que la tendance actuelle, c'est un peu le patinant, nous, on va toute la polir pour qu'elle ait un petit peu de bruit. Parce que la couleur, elle est jolie comme ça. Oui, elle est jolie, bon après, elle a des petits points de rouille par-ci, par-là. Pour économiser un peu les coups, on va la polir et puis on va y refaire tous les chromes, refaire tout l'intérieur. Oui, mais on voit qu'elle a dû vécu, elle a cramé dedans ou quoi ? Non, non, c'est le soleil qui l'a... Ah, c'est le soleil ? Oui. Mais elle était où ? Elle était en Afrique ? Elle était au Portugal, celle-là, oui. Ah oui, d'accord. Et celle-là, alors ? Ça, c'est perso, ça, c'est à moi. Ah, c'est perso, ça. Je l'ai toute restaurée aussi, en grande majorité. Ah, c'est Porsche, comme on a vu tout à l'heure dans l'entrée, là. Je commence à découvrir ton univers un petit peu, là. Voilà, Porsche Kombi, coccinelle, ça, c'est ma passion depuis plus de 25 ans. Ah oui. Et puis, j'adore les Porsche, ça, je suis tombé dedans petit. Et puis, voilà, celle-là est de 70 aussi. Donc, en fait, j'ai tout, toutes mes trucs sont de 70, quoi. D'accord. Bon, du coup, qu'est-ce que tu vas me présenter ? On va, ou qu'est-ce qu'on va voir ? Ça, c'est la surprise. Bon, alors, Seb, on est super bien installés, là. Oui, 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 tu vois, on est bien. Oui, Jacques, on est bien, là. Dis-moi, je vais... On va apprendre à te connaître un petit peu. Donc, tu vas me parler de toi, de ta passion, mais d'abord de ton travail, puisqu'on est sur ton lieu de travail. Donc, moi, j'aimerais bien savoir en fait en quoi ça consiste, parce que j'ai l'impression que tu restes hors des voitures. Mais tout à l'heure, tu m'as parlé aussi, quand on est arrivé, de personnes à mobilité réduite, en situation de handicap. Donc, ça m'interpelle un petit peu, donc j'aimerais en savoir un peu plus. Tout à fait. Alors, mon métier premier, c'est l'équipement de véhicules pour personnes à mobilité réduite. Tout ce qui touche le handicap et l'automobile. J'ai fait ça avec mes parents pendant une quinzaine d'années. Et je me suis installé, il y a maintenant 12 ans, donc, dans ce métier. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours été dans les pattes de mon père, à bricoler de la mécanique. Et à 19 ans, 20 ans, je me suis mis à employer chez mes parents pendant 15 ans, à faire de la mécanique auto et des équipements handicap. Et en parallèle, j'ai toujours restauré pour moi ma première voiture, c'est une coccinelle, ma deuxième, c'est une coccinelle. Et j'en ai restauré 34. D'accord, mais du coup, là, quand tu me parles de tes parents, donc, beaucoup de Porsche, de coccinelle, etc., tu n'adaptes pas des Porsche et des coccinelle pour les personnes à mobilité réduite. Tu sais quoi, c'est tout type de marque, c'est des voitures d'aujourd'hui. Voilà. Comment ça se passe ? Parce que c'est quand même assez particulier. Parce que du coup, on peut monter avec un fauteuil roulant à l'intérieur. Comment ça fonctionne, en fait ? Toutes sortes d'équipements pour rentrer avec le fauteuil ou sans le fauteuil, pour rentrer le fauteuil seul avec des grues de coffre, des sièges sortants, pivotants, la conduite handi avec des cercles volants, ce qu'on a vu au bureau tout à l'heure. D'accord, je comprends mieux. Des leviers de frein fabriqués. Nous, on fabrique tout sur mesure. D'accord, tu fabriques tout ici sur mesure. Oui, dans cet atelier, on fabrique tout sur mesure pour les personnes handicapées. On va revenir alors du coup, maintenant, sur ta passion à toi. Donc, des voitures un petit peu plus anciennes, puisque tu m'as parlé de coccinelle, de Porsche. Donc, tu es vraiment sur ces deux types de véhicules-là. C'est le van, quand même. Ça, c'est pour les vacances, on a dit, le van. Oui, oui. Et après, donc, les Porsche. Donc, tu m'as montré celle-ci que tu as. La passion des Porsche, des coccinelles, elle est venue comment ? Parce que du coup, il y a un petit parallèle, effectivement, avec l'activité de ton papa, puisqu'il était dans les voitures aussi depuis toujours. Mais ce n'est pas pareil, quand même. On n'est pas sur la même chose. Non. Alors, en fait, pour la petite parenthèse, mon papa a donc un ami de très, très longue date qui m'a vu naître. Et cet ami, en fait, il a toujours eu, à l'époque, quand j'étais petit, il a toujours eu des Porsche. Des Porsche de l'année que j'ai aujourd'hui, moi. Donc, tout petit, je suis resté scotché sur ces vieilles Porsche. Et j'adorais ça. Dès l'âge, je ne sais pas, je devais avoir 7, 8 ans. Dès que je voyais le copain de mon père arriver avec sa Porsche, je... Le copain du papa trop présent, quoi. Voilà, il a des temps sur toi. Voilà, je badais toujours ses Porsche. Et puis, je me suis juré de pouvoir m'en payer une plus tard, quoi. Voilà, donc j'ai eu plusieurs coccinelles, plusieurs coccinelles que j'ai restaurées moi-même. J'en ai acheté une autre, j'en ai acheté une autre, après que je revendais. Avec les sous-bêtres, j'arrivais à retaper une autre coccinelle. Je me suis toujours déboulé. Voilà, dans l'atelier de mon père. Tu as toujours appris, toi, à retaper les voitures. Ah oui, oui, oui. Donc, tu achètes, tu restaures, puisque tu as restauré aussi toutes celles-là. Donc, tu as eu combien au total des voitures ? Est-ce que tu sais un peu ? Tu as eu des Porsche, des coccinelles ? Alors, j'ai eu 4 Porsche et j'ai eu 34 coccinelles que j'ai restaurées moi-même entièrement. 4 Porsche et 34 coccinelles ? Oui, en 30 ans. J'ai commencé à 16 ans, ma première coccinelle. Waouh ! Mais c'est une sacrée collection. J'en suis fier et puis voilà, c'est ce qui m'aide à être bien dans ma vie professionnelle aussi. Parce que du coup, je bosse là-dedans. Là, j'ai un petit peu plus élargi mon secteur d'activité en restaurant, les voitures. Maintenant, pour les autres, pour les clients. Bon, maintenant, on va aller découvrir ta voiture. Ma coccinelle. Ah, voilà, ta coccinelle. C'est bizarre, je m'en doutais. Eh oui, il me faut quand même une coccinelle. Bon, très bien. Tu vas me la chercher ? J'y vais. Sous-titrage ST' 501 Ah, mais la voilà, enfin, la jolie coccinelle. La voilà. Elle est magnifique. Oui, je l'ai toute restaurée. Tu l'as toute restaurée, toi-même ? Donc tout seul, là, comme tu me disais tout à l'heure, j'imagine, c'est en l'aide de personne. Avec mon collègue, là. Ah ! Avec mon collègue, avec Frédéric. Je l'ai formée quand je l'ai embauchée, je l'ai formée sur la coccinelle et j'ai dit, tiens, on va la faire ensemble. Et il m'a aidé à la faire, donc quasiment entièrement, parce que c'est tombé à peu près quand il est rentré dans ma société. D'accord. En fait, je l'ai achetée à un ami à moi de la région et quand on l'a ramenée à l'atelier, elle était complètement démontée et puis voilà, après, tout démonté, tout poncé, tout repeint, réparé, des petits endroits qui étaient un petit peu rouillés. Tout ça, c'est refait qu'avec de la pièce d'origine, du coup. D'accord. Voilà, c'est... On peut ouvrir ? Ouais. Le moteur, il est complètement d'origine aussi, je l'ai refait avec ma signature, tu vois. Attends, tu l'as refait le moteur ? Ouais, ça, c'est moi qui l'ai refait entièrement, parce que, bon, mon collègue n'étant pas du tout dans le métier, bon, c'est déjà plus compliqué que démonter, remonter, nettoyer. Bon, là, il faut quand même connaître un petit peu plus la mécanie. Et donc, le moteur, je m'en suis occupé et puis après, avec mon collègue, ça a fait une formation, puis ça lui a plu, je pense, parce que maintenant, il prend vraiment plaisir à les restaurer. D'accord. Voilà, c'est sympa. Bon, tu lui as filé le virus, quoi. Voilà, je pense que j'ai donné le virus. Là, derrière, on a le moteur, donc le coffre, on a de la place quelque part ou pas ? Oui, oui, en fait, il y a, sur les coccinelles, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un tout petit coffre devant, mais il y a un coffre derrière, derrière la banquette arrière. On va voir ça, on va monter à l'intérieur. Voilà, on a un petit coffre derrière et puis après, on a un petit coffre devant qui est, hop, en ouvrant devant, on a le réservoir et puis on a une partie coffre qui paraît tout petit, mais comme le capot, il est bombé, on gagne quand même à hauteur un petit peu. Avec la roue de secours, le réservoir, bon, c'est assez simple. La roue de secours, le réservoir, c'est quand même assez... C'est sympa, un petit 40 litres, bon, ça consomme pas beaucoup, bien que bon... Combien tu consommes ? Enfin, pour une voiture de l'époque, ça ne consommait pas, mais bon, là, on est à 7-8 litres quand même. 7-8 litres ? De consommation, oui. Oui. Ça te dit que je monte côté conducteur ? Ah, mais complètement. Ah, très bien. Bon, alors là, Sébastien, on est dans la voiture du peuple. La Volkswagen. La Volkswagen. Voilà, voiture du peuple par référence à celle-ci. Donc, du coup, là, tu as tout refait à l'intérieur aussi, j'imagine, la cellerie ? Alors, l'intérieur, un petit peu moins. L'intérieur, j'ai fait appel à un copain qui est cellier depuis une vingtaine d'années. Et il me fait toutes mes voitures, quoi, parce que je trouve plus sympa une intérieure un petit peu personnalisée, un peu, voilà, différente de ce qu'on voit, des intérieures qu'on peut acheter tout près, qui n'est jamais bien, bien ajustée. Oui. Puis la teinte, on n'a pas toujours ce qu'on veut non plus. Oui, là, c'est un vraiment très joli beige, celui-ci. Oui, c'est sympa. J'ai choisi ça avec cette couleur. J'ai trouvé que c'était sympa. Ça s'accorde très bien. Avec le bleu, ça s'accorde assez bien, oui, oui. Et là, qu'est-ce que ça fait ? Tu nous as mis un store ou quoi derrière ? Alors, c'est un store, ça s'appelle une jalousie. Ah, une jalousie ? Oui, une jalousie. C'est d'origine. C'était en option à l'époque. Ah, OK. Et voilà, c'est bien pratique parce que ça maintient un petit peu à l'ombre le coffre. C'est quoi ? C'est comme le store ? Tu tires les... Oui, c'est réglable. C'est réglable, ça s'incline. Et puis, tu peux avoir un petit peu d'ombre, ça donne un petit côté vintage parce que c'est une vraie option d'époque. Donc, ça, c'était vraiment une option à l'époque sur les voitures. Donc, ça, tu l'as rajouté. C'est une pièce que tu as trouvée facilement ou pas ? Je l'ai trouvée sur une des cox que j'ai restaurée il y a quelques années. Et j'ai revendu la cox, mais j'ai gardé la petite jalousie. Et tu as gardé ça pour... Voilà. Jalousie, donc, ça s'appelle. Oui. D'accord, ça vient d'où ce nom jalousie ? Tu sais pourquoi ça s'appelle jalousie ? Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est particulier. Et là aussi, tout ça, ça a été refait ? Le ciel de toit refait aussi, également, par mon cédier, parce que c'est un petit peu compliqué à poser. Je vais m'y mettre à le faire, le ciel de toit, parce que je pense que c'est dans mes cordes. Ça, je peux faire et j'ai envie de le faire. Mais parce qu'il n'y a pas besoin de machine, en fait. C'est un kit qu'on monte. C'est très compliqué à poser, mais c'est faisable. Oui, parce que toi, du coup, tu fais tout ce qui est peinture, moteur, tout ça. Démontage, remontage, restauration des pièces entièrement. Mais la sellerie, je n'ai pas les machines. D'accord. Donc là, après, le volant est très grand, là, du coup. Le volant était d'origine ? Oui, c'est le volant d'origine. J'ai retrouvé sa teinte quasi d'origine. Je l'ai tout repeint. Et en fait, ils sont grands parce que comme il n'y avait pas de direction assistée à l'époque, il ne fallait pas un petit volant parce que c'est plus dur à tourner. Et puis, toutes les voitures avaient des grands volants fins comme ça. Petit klaxon, hop, vitesse. Oui, mais ça se conduit super bien, en fait. Ça paraît compliqué, mais ça se conduit super bien. C'est souple. Même la direction, elle est souple grâce aux grands volants. Les vitesses, elles passent tout à fait normalement. Comme du beurre. Comme du beurre. Et là, du coup, Seb, c'est quoi ? Donc, c'est encore des sorties pour le... Et bonjour Angélique. Bonjour Sébastien. Salut. Et salut Moreland. Toi, tu vas ? Impeccable. T'as qu'à ne pas en pleine discussion ? On te dit arrêt. C'est ça, en fait. On va arrêter de parler maintenant et puis on va aller faire un petit tour pour l'essayer. Ah, tu veux l'essayer ? Bien entendu. Bon, allez, je vais te laisser la passe alors. Merci beaucoup. Écoute Seb, parlons-nous un peu de ta voiture, cette magnifique coccinelle. Alors, cette cox, je l'ai achetée un soir où on était chez les amis. On mangeait, on faisait l'apéritif comme tout le monde. Et puis, en discutant, je disais à mes copains, ben voilà, j'ai restauré plus de trente... Trente-trois coccinelles à l'époque. C'est une relativement énorme. Voilà. Et j'ai pas mal de bagnoles, mais je n'avais plus de coccinelles. Et je me suis dit, j'aimerais bien m'en retaper une et la garder, voilà, dans ma collection, de garder une cox ancienne, donc modèle 66, qui fait partie, on va dire, des véhicules anciens, des cox anciennes. Et ben, ils m'ont dit, voilà, on en a une qu'on a démontée il y a quelques années. Et puis, on l'a un petit peu abandonnée en projet. Si ça te dit, ben, on te la revend et tu te débrouilles. Parce que tu m'as parlé que cette voiture était dans un état dramatique au départ. Voilà, elle était complètement dépouillée, non restaurée, avec quelques travaux de carrosserie à faire. Pas mal de pièces manquantes, tout dans des cartons depuis une dizaine d'années. Voilà, donc le châssis à droite, la coque à gauche. On a galéré pour la sortir d'un garage, là, pour la... On était à plusieurs pour la mettre en travers et la sortir du garage où elle était bloquée. Et il me manquait des ailes, il me manquait des pare-chocs, il me manquait, après, plein de petites bricoles, des poignées par-ci par-là, des petits accessoires. Bon, après, eux m'ont aidé aussi, parce que c'était dans le pack un peu, que je leur achetais la voiture un peu complète quand même, démonter mes complètes. Bien sûr. Donc, ils m'ont retrouvé les trois pièces qui me manquaient. Après, je me suis trouvé deux ailes, j'ai fait les bourses d'échange. D'accord. Justement, parle-nous un peu de ça. Est-ce que c'est facile de retrouver des pièces exactes dont tu souhaites et dont tu as besoin pour cette coque ? Est-ce que c'est assez facile ou il faut faire vraiment beaucoup de recherches pour trouver ça ? C'est assez facile, on va dire, parce qu'il y a tous les ans, il y a deux, trois grosses bourses d'échange dans la région moitié France, on va dire. D'accord. Et à 400-500 km de l'an, on peut trouver, passer un week-end à cette grosse bourse et arriver à trouver quasiment tout ce qui nous manque, quoi, en fait. Et d'un côté, ça doit être agréable, non, de rechercher comme ça ? Parce que c'est sûr que des fois, on va chercher une pièce et qu'on tombe sur autre chose et qu'on... Ah, mais ça, c'est chouette, ça, je vais le prendre ! C'est ça, tout à fait. En fait, c'est une grosse foire, comme un antiquaire, quoi, qui fait ses empiètes au marché, quoi. Tout à fait, et puis il faut les connaître par cœur, parce qu'il faut savoir que les coccinelles, il y a eu... enfin, les premières sont sorties en 46 ou 47, je crois. Oui, donc elles ont été exploitées pendant X années. Voilà, il y a eu beaucoup de modèles différents, donc les pièces ont changé d'une année sur l'autre. Mais... et c'est là que c'est chouette, parce que quand on fouille un petit peu dans les cageots de pièces, on arrive toujours à trouver le petit bouton qui nous manque, la poignée, le volant qui correspond à l'année. Il y a eu quand même beaucoup de voitures qui sont sorties en série. Au niveau de la viabilité, on est comment ? C'est super fiable. C'est de l'Allemande. C'est super fiable. Ouais, ouais. On pouvait faire le tour du monde sans éteindre le moteur, en fait. D'accord. Ce qu'il faut, c'est, voilà, c'est... quand on refait les moteurs, c'est... ne pas oublier de mettre toutes les petites tôles, parce que c'est un artichaut, quand on démonte un moteur de coccinelles, il paraît tout petit, mais quand on démonte tout, il y a des tôles partout. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, celle-là, je sais pas, je la mets pas. Le problème, c'est qu'elles servent toutes à quelque chose, enfin, à refroidir le moteur. Bien sûr. Et s'il y en a une qui manque ou une qui est en mise, on prend tout dans la tête. Ça peut chauffer, on casse les moteurs. Il y a eu beaucoup de casse, beaucoup de gens qui ont dit, ça vaut rien, les moteurs chauffent là-dessus. C'est pas vrai. Il peut faire 40 degrés, on peut prendre l'autoroute et se mettre à 120 et partir au fond de l'Espagne sans s'arrêter. Si tout est bien mis, tout droit, tout va bien. La turbine, elle est exceptionnelle. Elle refroidit très, très bien le moteur. D'accord. Et même par temps chaud, franchement, le moteur chauffe pas. Bien sûr, s'il fait 45 degrés, ça va chauffer un peu plus. On peut faire attention. Mais non, ça roule super bien. J'en ai fait énormément, énormément de kilomètres et des concentrations aux quatre coins de France, un petit peu en Europe. Et t'y vas pas en plateau, t'y vas avec ta voiture. Moi, je roule. Je suis un vrai passionné. Je vais pas en plateau. D'accord. Et c'est vraiment toi qui t'es pratiquement entouffé, quoi. Oui, toujours. Le moteur, c'est toi qui te le montre. Ouais. Alors, le moteur, c'est moi qui me l'ai fait parce que... Alors, explique-moi, vu que c'est super compliqué. C'est pas super compliqué. C'est mon métier, c'est vrai que... Voilà, mais où tu as appris ça sur ces moteurs Porsche, sur ces vieux moteurs, comment ça t'est venu ? En fait, j'avais 16 ans, à peu près, 16 ans. Et chez ma copine de l'époque, juste à côté de chez elle, il y avait un petit grillage, là, et il y avait une coccinelle, une 1200 de 70, qui était garée là. Et elle était entourée d'herbes et tout, et on voyait bien qu'elle roulait plus. Ouais. Et puis, j'ai laissé tomber la copine, 5 minutes, et puis, je suis allé voir le voisin, et j'ai fini par le tordre, et j'ai réussi à lui racheter sa coccinelle. Et de 16 ans à 18 ans, je l'ai, par curiosité, démonté, 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 parce qu'elle ne me plaisait pas en blanche, et puis, elle était toute fanée, un peu rouillée. Et là, est-ce que déjà, tu avais des similitudes à la mécanique et compagnie ? À 16 ans, parce que non, parce que... Parce que là, il n'y avait pas internet et compagnie. Il n'y avait ni internet, il y avait bien quelques magazines. Mais non, j'étais encore jeune, même pour avoir le permis, j'étais un peu loin de tout ça. Mais depuis tout petit, j'ai toujours été dans les pattes de mon père, à bricoler des vélos, des mobilettes... Ah, ton père ! La passion, il vient de ton père aussi ? Ah oui, oui, peut-être une mécanicienne de métier. D'accord. Depuis tout petit, il était hyper passionné aussi. D'accord. Donc lui, il a dû aussi... Tu expliquais ? Voilà. Oui, mais bon, il sait faire ou pas ? Ah oui, il connaît par cœur la mécanique. Et puis, bon, il avait toujours... Il m'a laissé faire, il m'a toujours laissé faire. Il ne m'a jamais vraiment aidé de dire, tiens, je vais la restaurer avec toi, parce que Eden, il avait autre chose à faire. Il avait énormément de travail dans son activité, comme moi aujourd'hui, voilà. Et puis, c'était bien de l'apprendre un peu tout seul, sous l'œil du papa, au cas où... Bien sûr, c'est le métier et vraiment sur certains détails. Heureusement qu'il était là quand même. C'est ça, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, pour en venir au moteur, le premier moteur de ma première coccinelle, c'est mon père qui me l'a refait, parce que moi, j'étais encore à l'école, j'étais même pas... Avec toi derrière, avec l'œil... Ah oui, 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 moi, j'étais accroché à son épaule là, et puis je regardais, je prenais des notes de tout ça, parce que je savais bien que ça allait pas être le dernier, quoi. Et... D'ailleurs, 34 après, ça me fait des heures. Ça, c'est 34 restaurations de coccinelle. Oui. Mais les moteurs, j'ai dû en faire, allez, je veux pas dire 100, mais si j'en ai fait 80, je pense que 80, je les ai faits. Avant ton activité professionnelle, tu faisais déjà les moteurs, pour toi ou pour les autres ? Non, ça a toujours été un plaisir, à part de mon activité, parce que j'ai bossé 15 ans avec mes parents, qui avaient un garage Renault, qui était mécanicien, et qui faisait depuis déjà pas mal d'années de l'équipement handicap. D'accord. Et moi, quand j'ai fini mes études, je suis pas parti en apprentissage, je suis parti en études de mécanicien, électricien, électronicien. D'accord. Et quand j'ai fini toutes ces études, je suis parti travailler directement chez mes parents. D'accord. Et j'ai travaillé 15 ans. Et tous les week-ends, toutes les vacances, pendant quasiment 15 ans, avant que je m'installe, toutes mes vacances, tous mes week-ends, je travaillais sur mes coccinelles, parce que j'en avais qu'une, je n'avais pas les moyens d'avoir 36 voitures. Mais j'y étais tout le temps dessus, par passion pure. D'accord. Je ne prenais jamais de vacances pour partir à la mer, j'avais envie toujours de bricoler mes cocks. Je faisais pareil déjà avec les mobilettes, j'en ai eu 14 de mobilettes, que j'ai restauré des SIAO, des SIAO. J'ai vu dans ton atelier, il y en a une d'ailleurs. Oui, j'ai restauré ce petit SIAO comme ça, sur le coup de tête. C'est clair. C'est bien, presque devant la télé. En plus, aujourd'hui, tout ce qui est vintage, bien entretenu, c'est complètement tendance. Et on aime ça, c'est agréable. Cette voiture-là, en fait, elle est sortie d'usine en 1966. Voilà. Je pense même qu'elle était presque plus propre, parce qu'on m'a eu dit qu'il fallait pas trop s'embêter, parce qu'à l'époque, dans les années 60, les voitures de série qui sortaient, comme les coccinelles, qui sortaient d'usines, elles n'étaient pas aussi bien peintes que ce qu'on peut voir aujourd'hui. J'imagine. C'est pour l'illustré. Elles étaient un peu peintes au pistolet vite fait, parce qu'il n'y avait pas de machine. Elles étaient faites par la main de Londres. Oui, bien sûr. La veille. D'accord. Ensuite, pareil, toutes les poignées, poignées frigo, c'est ça qu'on dit ? Oui, poignées frigo. Tout ça, pareil, c'est dans tes concentrations que tu as retrouvé les pièces comme ça. Oui, oui. Tu les avais quand tu l'as prises, mais tu as dû les retravailler de fou. Oui, il faut toutes les repolir et tout, parce que souvent, elles sont oxydées un petit peu. Pas trop rouillées, parce que ça tient bien quand même. C'était des bons chromes, c'est ça qui est chouette. Mais souvent oxydées, sales, un petit peu rouillées parfois, où on arrive maintenant avec de la paille de fer, de la paille 3000 ou certains produits abrasifs un petit peu, on arrive à bien les faire revenir. Et c'est ça qui est bien sur les restaurations. Quand on aime restaurer une voiture, c'est de restaurer la pièce. De ne pas l'acheter dans une boîte qui a été faite en Chine ou n'importe où, parce que déjà, ça ne cadre pas, ça ne vaut rien. Toi, quand tu regardes ta poignée, tu sais le temps que tu as passé dessus. Voilà. Et puis, elle y va nickel, parce que c'est sa poignée d'origine. D'où l'intérêt de retrouver des pièces d'origine, vraiment, dans les bourses d'échange. Parce que cette voiture, en fait, je me suis débrouillé. C'est une vérité en fait. Ah oui, oui. Et puis, toutes les pièces qui me manquaient, comme les pare-chocs, les angéliveurs, les phares. Ben, je n'ai pas voulu acheter de la pièce neuve, parce que c'est de la refabrication de mauvaise qualité. Et c'est trop bling bling, ça se voit. J'ai retrouvé des pièces d'occasion dans des états, des fois, vraiment pitoyables. Mais ça fait rien, j'ai passé du temps à les repolir, les retaper, les repeindre à l'intérieur des pare-chocs. Les phares, j'en ai acheté 4 ou 5 pour arriver à faire 2 phares en super état. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette découverte. Comme d'habitude, ça fait ultra plaisir. Avec plaisir, oui. Et franchement, un beau boulot, merci. Merci. Hey ! Alors, comment c'était ? Comme d'habitude, franchement, je vais vraiment passer un bon moment. Oui ? Voilà, on a vraiment bien parlé avec Seb. T'as pu découvrir cette coccinelle avec le joli passif. Bien sûr. Et puis c'est un régal, parce que depuis mon enfance, on est habitué à avoir rouler énormément sur la route. Bah toi, Porsche, tout ça. Et là, du coup, t'as basculé sur la coccinelle. Il y a un passif avec Porsche aussi, donc vraiment, merci. Avec grand plaisir. T'as trouvé des petites connexions. Exactement. Au niveau des sensations, je te demande, mais... Honnêtement, oui, c'est une voiture de collection. Mais par rapport au petit cylindrée que c'est comme moteur et tout, je trouve que ça marche très bien. Ah ! C'est fiable en plus. Vraiment, c'est fiable, c'est magnifique. On va dire que le collectionneur l'a foufouté. Voilà. Merci Seb de nous avoir présenté cette magnifique coccinelle. Parce que je pense qu'avec Morgan, on a été ravis de la découvrir. Merci. Merci à toi, Morgan. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'AutoLégende. Sous-titrage ST' 501